c'est drôle vous voyez ça vous voyez ça je suis en train de faire le moule du niche je sais pas je trouve ça beau je trouve beau là les les traits comme ça au stylo c'était c'était la recherche pour savoir comment est ce que j'allais faire le moule d'abord j'enduis la sculpture avec du latex et après je fais une chape en plâtre pour l'entourer une chape qui est faite de plusieurs morceaux puisque le latex est souple et je pourrais pas verser après le matériau liquide qui va ensuite durcir pour faire la sculpture définitive donc quelque chose en latex puisque c'est mou ça va être déformé alors il faut ensuite mettre le latex souple dans une chape qui va le structurer et lui garder la forme et ça me demande pas mal de réflexion de déterminer comment créer le moule de quelle forme seront les les morceaux de plâtre qui vont s'assembler comme un puzzle pour faire la chape vous savez ce dernier mois que j'ai passé à faire cette sculpture j'étais enfermé là un peu comme tout le monde en france j'étais enfermé et je me posais souvent une question je me posais une question où elle est la valeur quand je fais une sculpture quel est l'objet précieux puisque je commence par faire une sculpture et ensuite je veux faire un moule de cette sculpture et faire des reproductions où est la valeur est ce que la valeur est dilapidée à partir du moment où il ya plein de reproductions et du coup c'est plus vraiment une oeuvre unique j'ai ce mode de penser je pense parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes de peintres et le tableau est unique on fait pas de reproduction on fait pas de moule une fois que le tableau est fait toute la valeur elle est dans le tableau dans le tableau unique et du coup bon moi j'avais une manière de penser quand j'étais plus jeune j'étais un jeune communiste je refusais d'être peintre je refusais d'être artiste parce que je me disais que pour une forme d'art quelque chose qui ne peut être exposé dans le salon d'un riche non merci mais enfin les choses ont changé ma mentalité a évolué et je pense que j'embrasse maintenant mon destin artistique je reprends la torche la tradition familiale je devais un artiste comme tout le monde mais cette mentalité de rechercher où est la valeur je pense que ça vient de du fait que j'ai grandi tout simplement dans une famille de peintres et qu'on voit là on était bon nous les enfants avec ma fratrie ont aidé à organiser les expositions et donc on était quand même dans une famille d'artistes mais c'était une affaire quoi on organisait les expositions organiser les ventes on faisait de l'argent pour vivre ont gagné assez d'argent pour vivre avec ça ce qui est un genre de miracle pour quiconque est dans l'art ceux qui sont dans l'art ceux qui s'intéressent à l'art ils voient très bien de quoi je veux parler et donc en faisant cette sculpture je me posais la question où est où est la valeur quel est l'objet unique est ce que c'est le premier modèle que je sculpte parce que en vérité quand on sculpte on ce qu'il pas dans de la pierre on sculpte dans de l'argile et après on fait un moule et après éventuellement le modèle d'origine en argile avec des outils de mesure on pose des outils dessus pour prendre des mensurations exactes puis on va le reproduire dans du marbre et du coup l'objet précieux ça devient l'objet en marbre sauf que l'objet qui avait été viscéralement sculpté à la base c'était l'argile c'est l'argile qui contient vraiment comment dire l'essence quand on a poussé l'argile avec notre pouce pour faire un creux dans la terre et ensuite quand on va simplement reproduire ça dans du marbre j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence que l'énergie artistique j'ai pas l'impression qu'elle se soit vraiment déplacée dans le marbre j'ai l'impression que c'est le premier modèle finalement qui contient la vraie valeur sauf que en sculpture le vrai modèle n'a aucune valeur parce que après on le jette puis l'argile à la limite on peut le cuire pourquoi pas mais là moi le matériel que j'ai utilisé pour faire la sculpture du niche c'est de l'argile mais à la place de l'eau c'est de l'huile donc c'est un argile qui sèche jamais c'est un argile qui est fait pour être réutilisé à l'infini on met une source de chaleur et puis il ya tout qui refond et qu'on peut le retravailler et dès que le truc est froid bah c'est tout dur donc en vérité là le le niche que j'ai mis un mois à faire je vais juste à la fin du moulage je vais reprendre son argile et je vais en faire autre chose alors où est la valeur quel est l'objet et quel objet unique et après quand je vais remplir le moule que j'ai fait avec du plâtre pour faire plein de reproductions et les vendre est ce qu'on peut dire que chacune de ces reproductions a vraiment la valeur elles ont chacune une petite valeur c'est c'est des petites sculptures quoi mais est ce qu'elles ont vraiment est ce que c'est l'objet unique et bon cette question vous pouvez la trouver dérisoire mais je me la suis vraiment posée et j'en suis venu à la conclusion là à l'instant en voyant mon moule là que je trouvais joli en fait je le trouvais beau avec ces lignes de construction enfin je trouvais cet objet beau ce moule et je me suis rendu compte qu'en fait c'est le moule qui a la valeur c'est le moule parce que l'argile à l'intérieur je vais le dilapider je vais faire autre chose après mais c'est le moule qui va être la mère de toutes les sculptures qui vont sortir après l'objet unique c'est le moule en fait j'ai pensé ça et enfin ça m'a disons que ça a produit une petite explosion dans mon cerveau j'ai trouvé ça incroyable d'un point de vue même biologique la valeur elle est dans le moule c'est le moule qui contient l'impression exacte de l'oeuvre initiale sauf que le moule et c'est là où est toute la valeur sauf que le moule il est inregardable le moule il contient le moule il contient l'oeuvre mais à l'envers inversé on peut regarder à l'intérieur du moule on verra Nietzsche mais mais ce sera pas le vrai Nietzsche sauf que l'objet unique l'objet qui contient tout l'objet qui qui va être la mère de toutes les reproductions c'est le moule incroyable en tout cas moi je trouve ça incroyable bon bah vous êtes en train de voir la maman de tous les petits niches qui vont sortir voilà vous dites au revoir à maman avant donc comme vous le savez je vous l'ai dit à de très nombreuses reprises le Nietzsche coûtera 100 euros vous pouvez le commander vous m'ouvrez un message sur instagram facebook par mail c'est facile à trouver tout le monde me trouve facilement vous allez dans l'onglet à propos sur la chaîne youtube et écoutez c'est 100 euros et je compte sur vous pour en commander plein parce que cette fois je crois bien que j'ai réussi je crois que j'ai réussi à faire à faire une sculpture qui qui va rentrer dans l'histoire Nietzsche de là haut il est en train de regarder cette sculpture et il dit merci parce que grâce à moi il va être immortel même pas grâce à ses livres grâce à moi c'est moi qui a tout fait je suis le père de Nietzsche je suis la maman de Nietzsche non mais regardez le et Nietzsche c'est moi ta maman